Préparez-vous pour Yoga Nidra. Étendez-vous en Shavasana, le corps bien allongé, les pieds écartés. Fermez les yeux. Arrangez-vous pour vous trouver parfaitement à l'aise. Vous n'avez qu'à maintenir votre attention au niveau de l'écoute et des sensations. Le corps dort, mais l'esprit reste éveillé. Vous devez rester en alerte afin de ne pas vous endormir. Répétez mentalement « Je ne vais pas dormir, je vais rester éveillé ». Prenez une profonde inspiration et sentez la fraîcheur et le calme se répandre à travers le corps. A l'expiration, rejetez vos préoccupations et vos soucis. Sentez-les vous quitter, s'éloigner de vous. Prenez conscience de votre corps. Détendez-vous complètement. Faites-vous calme, silencieux, immobile. Sentez que les jambes sont relaxées, le tronc, la tête, les bras. Prenez conscience de votre corps du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Conscience totale de tout le corps. Respirez normalement en percevant le souffle qui se déplace entre le nombril et la gorge. Perception de votre respiration naturelle, sans forcer. Prononcez maintenant votre sang-calpa. Soyez fidèle à cette résolution. N'en changez pas. Répétez votre sang-calpa trois fois, avec force et conviction. Prenez conscience des parties du corps. La conscience doit se déplacer tout le long du corps et rester en mouvement. Ne vous attardez pas sur une partie. Sautez d'une partie à une autre. Le pouce de la main droite. Portez votre attention sur le pouce de la main droite. Le deuxième, le deuxième, le troisième, le troisième, le quatrième, le cinquième doigt, le cinquième doigt, tous les doigts de la main. La paume, la paume, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, le flanc droit, la taille à droite, la hanche droite, la cuisse, le genou, le mollet. La cheville droite, la cheville droite, le talon, la plante du pied, les orteils du pied droit. Portez votre attention sur le pouce de la main gauche. La paume droite, le deuxième doigt. Le troisième, le troisième, le troisième, le troisième, le cinquième doigt. la paume de la main, toute la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, le flanc gauche, la taille à gauche, la hanche, la cuisse gauche, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, les orteils du pied gauche, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le talon droit, le talon gauche, la cheville droite, la cheville gauche, le mollet droit, le mollet gauche, genou à droite, genou à gauche, cuisse droite, cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche, tout le bassin, homoplate droite, homoplate gauche, tout l'axe vertébral, arrière de la tête, poids de la tête sur le sol, le sol, sentez le corps peser sur le sol, votre corps abandonné sur le sol, en confiance, portez votre attention sur le sommet de la tête, le front, l'espace derrière le front, sourcil droit, sourcil gauche, point centre des sourcils, oeil droit, oeil gauche, les deux yeux, narine droite, narine gauche, les deux narines, joue droite, joue gauche, oreille droite, oreille gauche, toute la bouche maintenant, lèvres supérieures, lèvres inférieures, le menton, la gorge, le haut de la poitrine, poitrine, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, l'abdomen, tout l'abdomen, le bassin, l'aine droite, l'aine gauche, la jambe droite, la jambe gauche, les orteils droits, les orteils gauches, visualisez tout le corps, intensifiez votre prise de conscience du corps, le corps, tout le corps, tout le corps, prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol, Sentez les points de contact de votre corps avec le sol, les points de contact, corps, sol, bien net, prenez conscience de ces points de contact, maintenant concentrez-vous sur votre corps comme si vous le regardiez de l'extérieur, regardez votre corps devant vous comme un objet, regardez votre tête, votre corps, vos vêtements, tout votre corps de haut en bas, étendu en shavasana sur le sol, voyez votre corps comme un objet, comme un reflet dans un miroir imaginaire, vous regardez votre propre reflet dans le miroir, vous vous voyez allongé sur le sol, vos pieds, vos jambes, votre ventre, votre poitrine, vos bras, vos mains, votre tête, vos vêtements, votre nez, vos yeux, votre front, vos cheveux, tout votre corps reflété dans ce miroir, ayez conscience de votre corps comme d'un objet, portez votre attention sur le flux du souffle qui entre et sort naturellement, sentez le souffle qui se déplace dans le passage entre le nombril et la gorge, prenez conscience de la respiration, du nombril à la gorge, de la gorge au nombril, n'essayez pas de forcer le souffle, prenez seulement conscience de votre souffle, maintenez votre conscience et en même temps commencez un compte à rebours de vos respirations de la manière suivante, 54, j'inspire, 54, j'expire, 53, j'inspire, 53, j'expire, 52, j'inspire, 52, j'expire, et ainsi de suite, de 54 à 0, 53, j'expire, 53, j'expire, 54, j'expire, 56, j'expire, 57, 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 j'expire, Portez votre attention sur les Gunas. Les Gunas sont les qualités de toute nature créative. Elles sont au nombre de trois. L'inertie ou Tamas. La passion ou Rajas. La pureté ou Sathwa. Chacun de ces Gunas nous influence plus ou moins. Nous sommes un mélange de ces trois composantes. Ressentez Tamas dans votre corps physique. Pensez au rythme naturel du corps. A la nécessaire alternance de l'activité et du repos. Considérez la sagesse de votre corps physique. Qui vous rappelle au respect de ces rythmes biologiques internes. Visualisez avec bienveillance les manifestations de la vie à l'intérieur de votre corps physique. La vie des organes, des tissus, des cellules. Portez maintenant votre attention sur Tamas dans votre corps énergétique. Abandonnez-vous en toute confiance au flux puissant de cette énergie primitive. qui vous relie aux éléments fondamentaux. La terre, l'eau, le soleil, l'air, l'éther, le cosmos. Vivez Tamas dans votre corps émotionnel. Vivez les émotions de base qui vous envahissent, vous animent, vous protègent. Éprouvez en vous la mouvance émotionnelle, son jaillissement, sa puissance, ses débordements. Éprouvez maintenant Tamas dans votre corps intellectuel. Sentez comme son inertie vous apaise. Vous aide à canaliser le flot de vos pensées. Vous stabilise dans votre quotidien. Tamas vous oblige à prendre le temps, à asseoir votre pensée sur des bases solides. Méditez sur Tamas dans votre corps spirituel. Ressentez les attaches de Tamas qui vous ancrent dans la réalité. Soyez en paix avec ces attaches. Les croyances, les dogmes, les rituels générés par Tamas, guident votre pratique spirituelle. Éprouvez de la compassion pour vous-même. Donnez-vous le temps de vivre et de ressentir. Ressentez maintenant Rajas dans votre corps physique. Sentez son énergie vivifiante bouillonner en vous. Laissez-vous envahir par son nom de puissante, qui vous porte, vous soutient, vous anime. Portez votre attention sur Rajas dans votre corps énergétique. Ressentez le mouvement. Ressentez le mouvement, l'agitation, l'énergie de Rajas. Visionnez son énergie solaire autour de vous, en vous. Vivez son rayonnement dans tout votre organisme. Vivez Rajas dans votre corps émotionnel. Ressentez sa chaleur et son rayonnement dans votre vie. Vous vous sentez bien, dans un flot émotionnel qui vous porte. Ressentez le plaisir de vivre l'énergie de la vie en vous. Éprouvez Rajas dans votre corps intellectuel. Ressentez le bouillonnement des idées en vous. Vivez la puissance de votre mental animé par Rajas. Méditez sur Rajas dans votre corps spirituel. Ressentez la force de vos intuitions, de vos convictions. Rappelez-vous que la foi soulève des montagnes. Avec Rajas, cette foi est en vous. Ressentez Sathwa dans votre corps physique. Vivez l'intelligence de votre corps jusqu'au plus profond de vous-même. Ressentez l'information de vie contenue dans votre corps, dans chacune de vos cellules. Cette information vous relie à l'univers. Vivez l'appartenance de votre personne à une entité beaucoup plus vaste. Ressentez cette harmonie radieuse. Portez votre attention sur Sathwa dans votre corps énergétique. Sentez le prana vous entourer. Vous dynamisez. Visualisez votre corps traversé par des milliers de particules énergétiques lumineuses. qui vous procurent un intense bien-être. Vivez Sathwa dans votre corps émotionnel. Sentez comme Sathwa vous fait accéder à des émotions subtiles qui vous transcendent et vous aident à comprendre spontanément le monde qui vous entoure. Vous vous sentez en lien avec ce monde. En connexion avec ce monde. Vous éprouvez cette connivence, cette complicité avec le monde. Éprouvez Sathwa dans votre corps intellectuel. Sathwa vous incite à repousser toujours plus les limites de votre savoir. A envisager de multiples directions. A adopter des points de vue différents. Toujours plus enrichissants. Toujours plus complexes. Méditez sur Sathwa dans votre corps spirituel. Vivez son extrême subtilité qui vous rapproche de plus en plus de la dimension spirituelle absolue. Ressentez en vous la sérénité parfaite. La compassion universelle. En toute simplicité. En toute humilité. Vivez dans la lumière de votre soleil intérieur. Ramenez doucement votre mental vers l'extérieur. Reprenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Votre corps parfaitement détendu repose sur le sol. Pro titular anterior. Prononcez de nouveau votre sankalpa trois fois avec conviction. Respirez tranquillement. Prenez bien conscience de votre corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Prenez conscience du sol et de la position de votre corps sur le sol. Visualisez la pièce autour de vous. Prenez conscience de votre environnement. Restez ainsi quelques instants en gardant les paupières closes. Yoga Nidra est terminé. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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